Coucou tout le monde, je vais vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui, on va faire l'entretien de mes philodendrons et synapsus. Alors en fait moi je suis une grande fan de Pothos, vous le savez j'ai une vitrine qui est là-bas. Le but pour moi étant d'en acheter une deuxième parce que j'en ai beaucoup. Bon ils ne vont pas tous dans la vitrine, il y en a beaucoup par exemple mes manjoulas que j'arrive à maintenir uniquement en pont et en eau. C'est la seule méthode chez moi qui fonctionne. Ils sont dans ma pièce à plantes, c'est pour une question de chaleur. Parce qu'il fait moins chaud dans ma pièce à vivre et parce qu'ils ont trouvé leur place et ils survivent enfin alors qu'avant ils mourraient à chaque fois. Là je les ai mis là pour vous les montrer. Il y a aussi ce grand lemon lime qui vit dans ma pièce à plantes mais j'avais fait des boutures de lianes de celui-ci pour justement mes vitrines Ikea. Du coup je me retrouve avec quand même pas mal de lianes dans ma collection, dans le salon. J'en ai un petit qui est juste là, qui va d'ailleurs falloir arroser. Voilà, je les ai un peu réunies ici. Alors déjà pour vous montrer mes nouveaux achats. Vous vous souvenez le Exotica que je n'arrivais pas à garder en terreau, je vais réessayer, il n'y a pas de raison. Donc depuis que c'est en eau, ça vit sa meilleure vie et sa racine. Ça évolue doucement mais sûrement. Il y a une nouvelle feuille qui arrive juste là que je n'avais d'ailleurs pas vue, je la découvre avec vous. Et je voulais me le racheter celui-là mais je ne trouvais jamais d'exemplaire suffisamment beau, qui me faisait suffisamment craquer. Et bien c'est chose faite, on est allé à Lelane, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo. Et j'ai trouvé un exemplaire à 7 euros qui m'a fait rêver. Donc du coup celui-là, il faudra qu'on le rempote. Mais comme il vient juste d'arriver, je vais attendre un peu. Et je vais le rempoter exactement comme tous mes autres potos quand ils arrivent à la maison avec mon mélange d'hiver et varié de terreau et perlite. Et on verra bien comment ça se passe. De toute façon, j'aurai toujours mes boutures en eau au cas où. Donc pour commencer l'entretien, j'ai celui-ci, c'est le Shangri-La, l'épiprimenum Shangri-La que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc j'ai un petit entretien à faire, j'avais un peu oublié de l'arroser. Donc je commence toujours par enlever toutes les feuilles qui sont jaunes, fanées. Mais celui-là, en fait, je voudrais faire quelque chose que je ne fais pas sur les autres. Parce que quand je les achète comme ça, déjà grands, j'aime bien le fait qu'ils pendent comme ça, qu'ils aient déjà des grandes lianes. Mais il se trouve que pendant le transport, celui-là, il n'a pas trop apprécié. Il s'est vachement dégarni, il a perdu des feuilles. Ça fait vraiment des lianes un petit peu vides. Je n'aime pas du tout ce que ça rend. Donc je vais lui faire une coupe à ras, de façon à ce qu'il n'ait que tous ses pieds-là qui sont sur le dessus. Je vais couper toutes les lianes qui dépassent. On fera plusieurs boutures avec, rien ne sera jeté. Ne vous inquiétez pas. Mais je pense qu'il me plaira plus en mode touffe comme ça. Et alors celui-là, je ne l'ai pas rempoté. Et je le rempoterai aussi bientôt. Mais déjà, je vais commencer par l'entretenir. C'est-à-dire lui enlever toutes ses feuilles qui sont jaunes, fanées, etc. Et puis ensuite, je couperai tout pour lui donner une autre allure. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'à ma place, vous auriez coupé ou pas ? Et puis, on va faire plein, plein, plein de boutures. On va faire un gros bouquet de boutures avec les lianes. Et comme ça, peut-être que plus tard, je pourrais faire une nouvelle potée éventuellement que je pourrais incorporer dans une de mes deux vitrines IKEA. Parce que ce serait dommage que ce spécimen n'y soit pas. Parce qu'il est quand même exceptionnel. Vous voyez, il y a des feuilles, elles ne vont pas très bien. Hop, il y en a qui ont noirci. Voilà, alors hop, hop, ça fait du bien aussi de tout défraîchir un bon coup. Vous voyez là, il y a une feuille qui a séché avant d'arriver. Il y en a qui avaient été esquintées, mais qui l'étaient déjà dans le magasin. Hop, on va tout couper à ras. Ouais, il a eu soif. Enfin, j'ai oublié de l'arroser. Et la preuve en est que les feuilles ont séché, les dernières feuilles. Bon, elles en font des nouvelles, donc c'est bon signe. Mais il y a eu des soucis. C'est pratiquement à chaque pied, vous voyez, que ça a séché. Vraiment, je l'ai oublié. Puis comme je ne l'ai pas rempoté dans mon terreau perlite et qu'il est donc dans son terreau de jardinerie, j'ai peur, moi, de l'arroser, que ça pourrisse. Mais je l'ai bien, bien arrosé avant de partir en week-end. Et il a l'air d'aller plutôt bien. On va couper, les gars. Du coup, j'ai mis le ciseau. Tu ne m'as pas vu me balader avec un ciseau, le gueule ? Non. Mais je suis une bouffonne. J'ai perdu le ciseau, ça n'a pas été évident du coup. Je tourne la vidéo le même jour que ma balade à Lulane, c'est pour ça que je suis habillée pareil. De toute façon, je suis tout le temps habillée pareil. On a mis les ciseaux chez toi. Oui, j'ai déprimé. J'ai posé quelque part, parce qu'il n'arrange pas, parce que c'est un petit gros flot. J'essuie pour rien, j'essuie pour rien. Mais je t'aime plus fort que je peux. Ça va faire de sacrées boutures. Je vous le dis. Je vais en laisser quand même quelques-unes comme ça qui pendent pour avoir le côté retombant que j'aime tant. Mais voilà, déjà, il est beaucoup moins fouillis qu'il était. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Et après, finaise. Il y a tout ça à bouturer, les gars. Je vais tout faire maintenant, parce que comme je vous dis à chaque fois, je repousse toujours et je le fais jamais. Et ça, ça va faner et crever si je ne le fais pas. Mais j'aime beaucoup mieux déjà. Parce qu'il est toujours aussi touffu, mais il fait un peu plus organisé de rien. Je pense que ça va lui faire du bien. Je pense que ça va lui faire du bien. Je vais faire du bien. Je pense que ça va lui faire du bien. alors ça c'est tout ce qui reste ça les bouts de tiges comme ça ne les gardez pas ça sert à rien vous n'en ferez rien à la limite les bouts de tiges comme ça ou de tête où il y a des nœuds vous pouvez tenter de les mettre en eau c'est flou je suis désolée vous pouvez tenter de mettre en eau ça ça peut raciner et prendre mais quand vous en avez 50 comme c'est mon cas vous fatiguez pas trop les gars ça fait vraiment pas mal de boutures je pensais pas que j'en aurais autant c'est des boutures d'une feuille à chaque fois j'ai pas voulu faire de boutures de liane même si j'aime bien le faire et que ça fonctionne je peux vous confirmer que ça fonctionne puisque j'en ai fait des très longues et plein de feuilles ça a fonctionné mais je n'avais pas envie de m'embêter comme j'ai déjà la plante mère qui est bien garnie je vais faire plein de petites boutures de feuilles je pourrais en donner à qui en veut ça fait un sacré bouquet de boutures quand même les gars bon on est sûr qu'il y en a qui vont prendre même pas mal et dans le petit récipient j'ai mis toutes les petites boutures de tête qui sont un peu plus fragiles un peu plus finis qui ont des nouvelles feuilles qui arrivent à mon avis c'est à la fin quand c'est raciné on fait des petites potées de cinq boutures on va dire comme ce qu'on trouve généralement magasin n'a de quoi faire au moins au moins six ou sept nouvelles plantes c'est pas dix on verra bien donc je vais mettre ça de côté et puis je vous tiendrai au courant dans quelques semaines de l'évolution ça a rien à voir que le thème de la vidéo mais je fais une petite pause pour vous montrer j'ai coupé toutes les feuilles qui commencent à jaunir et qu'elle est pas bien sur sur mon verrucosome à la base je voulais bouturer la tête voyez comme les feuilles sont belles à les dernières feuilles finalement je me suis dit non j'ai juste coupé les feuilles du coup il ya un long tronc comme ça mais c'est pas grave j'ai gardé deux petites feuilles à la base qu'elle est bien donc ça fait pas trop vide et puis je pense que je vais le boutuer quand même mais je retarde l'échéance à chaque fois que je voyais ça j'étais obligé de vérifier s'il n'y avait pas des musiques j'avais toujours l'impression qu'il avait chopé des tripes ou qu'il y avait un truc qui n'allait pas du coup j'ai coupé donc c'était mon jamais pour vous montrer j'ai encore pour ça ici je voulais déjà montré sur instagram j'ai kiffé non mais elle est trop cool les gars elle est trop belle la marque c'est félicie aussi paris là j'en ai quelques unes qui ont besoin d'arrosage celle ci en l'occurrence que j'ai rempoté il ya pas longtemps avec vous en vidéo qui me fait de nouvelles feuilles c'était des boutures mais à mon avis ça crève de soif j'ai bien planté jusqu'au fond c'est dans le rouge faut que je fasse la poussière cette vitrine ikia prend la poussière de ouf je vous jure voilà ça a très très soif donc on va arroser tout ce qui a soif et je vais faire ça avec vous je vous montre à chaque fois ce que j'utilise comme engrais mais je recommence parce que vous n'êtes pas tous là depuis longtemps donc si vous vous demandez j'utilise l'engrais universel toute plante algo flash un petit bouchon dans un litre d'eau cette bouteille là je l'ai acheté à sa stream green c'est pratique vous êtes sûr d'avoir une bouteille d'un litre ça me sert uniquement pour mon engrais et là du coup j'arrose un bon bon coup j'hésite pas je peux même passer la plante à la douche si elle est poussiéreuse et que je vais la nettoyer au moment de l'arrosage je vais même laisser son petit pot se remplir et je vais la laisser boire 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 et ensuite j'enlèverai le surplus d'eau et c'est terminé là c'est plus que dans le bleu les gars j'avais grave délaissé mes singoniums récemment du coup il ya plein de feuilles congénie aussi sur celui là sur le pink splash donc du coup même si aujourd'hui je décide de pas m'occuper des singoniums et ben faut quand même quand même que ce soit un minimum entretenu je pense que ensuite dans la prochaine vidéo on fera les singoniums mais j'ai déjà enlevé les feuilles mortes parce que il est vraiment trop en pls ça me fait vraiment trop mal au coeur je vois que ça quand je rentre dans la pièce à plantes et ça me stresse les feuilles jaunes comme ça voilà il est fade il est pas aussi rose qu'il était bon après on se rend pas trop compte à la caméra il est plus rose que ça quand même voilà on retourne au potos allez j'arrose mon brasil là que je soupçonne est peut-être un crime splash il est sec de chez sec j'ai aussi oublié j'ai abusé donc je vais l'arroser un bon coup et puis je pense qu'après je vais arrêter la vidéo pour ça je vais tout bien arrosé et quand j'aurai la deuxième vitrine je vous finirai la vidéo je sais pas encore c'est à torrent les gars mais j'ai ma vitrine il en restait cinq là il qui est à bordeaux si vous en voulez une allez-y vite je pense qu'ils vont recevoir un d'autres mais sur les cinq il y en avait deux qui étaient ouvertes ou avec des cartons abîmés du coup on va dire qu'il en restait trois moins la mienne deux on va enchaîner je vais essayer de vous finir la vidéo avant demain je pouvais clairement pas rentrer de ikea sans passer par le haut champ lac où il y a toujours des petites plantes et des fois il y a des pépites ça m'est arrivé d'acheter des trucs ici ça m'est arrivé ils ont de beaux bégonias toujours ils sont à combien les pilaires je les vois partout à 10 euros en ce moment et même beaucoup plus cher regardez il y a le white splash et le sugar 13,99 c'est une blague attendez c'est pas cher vraiment pas cher est ce que ça filme regardez là c'est le white splash j'aurais bien vu me le reprendre tout ça c'est des sugar et là bas c'est un classique et franchement ils sont pas mal pour la taille on les trouve à 25 euros en général bon donc 13,99 ça va si vous cherchez du pilaire pour venir ici c'est imbibé d'eau là c'est dommage j'ai peur qu'ils n'apprécient pas d'avoir autant d'eau alors les baby plantes je me suis fait couler de l'eau dans la manche en soulevant le pilaire c'est très désagréable le courant d'air c'est de rocafrancine le courant d'air c'est meilleur ils ont reçu pas mal de petites choses attendez je vais vous montrer regardez il y a des alocasia des familles il y a de grosses stingray à 27,99 c'est un peu en pls il y a de la ping dragon de belle taille vraiment pas mal il y a un coup sur deux il n'y a pas le prix en fait c'est 27,99 c'est un peu cher il y a des grosses zébrinas 29,99 de deux pieds bon après il n'y a pas de plantes d'extérieur mais je vous avoue que là j'ai la flemme ça fait un peu beaucoup pour aujourd'hui ils ont reçu plein de petits cactus comme ça j'en ai gagné à Noébouture je vous l'ai montré ou pas et non je suis pas sûre de vous l'avoir montré 3,90 euros j'aime beaucoup putain mais le focus je sais pas ce qu'il a en ce moment pour un ciment c'est un peu lourd mais c'est pas mal il y a plein de cactus et de succulents 2 plus 1 offert donc 3,98 euros et les 3 ça peut être pas mal on a vu en grosso modo ce qu'il y avait ça m'embête quand même de pas avoir le prix de celui-là le classique donc de toute façon 13 euros est-ce que je prendrais pas un sugar est-ce qu'il y a qu'un pied le sugar c'est quand même mon préféré de tous parce que celui-là il perd pas ses variegations et il est pas rond il a une forme de feuille particulière qui me plaît grave parce que le white splash je l'aime aussi beaucoup il perd pas trop ses variegations non plus c'est surtout le mojito que je vous déconseille vraiment mais là la motte elle est détrempée je vais le rempoter en terre cuite en arrivant à la maison parce qu'il y a déjà des feuilles qui jaunissent il est d'une lourdeur vous n'imaginez pas les feuilles du milieu qui ont poussé elles sont toutes petites je sais pas je sais pas si je fais bien de l'acheter je suis allée acheter ma vitrine Ikea mais du coup on fera une deuxième partie pour cette vidéo demain pour finir pour tout mettre en vitrine déjà monter la vitrine mais cette fois je vous avoue je vais laisser Nico faire parce que je l'ai fait une fois avec vous en vidéo j'ai pas envie de me faire du mal de foie et puis lui il va le faire en 10 minutes alors je suis allée à Auchan Lac du coup c'était à côté d'Ikea il y avait des gros pilés à sugar comme ça il y avait pas mal de bébés au pied et ce qui m'a plu c'est que c'était 13,99€ mais quand il passe à la caisse attention il passe à 14,99€ donc montrez bien aux personnes qui sont aux caisses que le prix qui est affiché dessus est à 1€ de moins sinon vous faites gruger d'un euro j'ai remarqué dans la voiture que c'était tout moisi au tronc c'était dégueulasse donc j'espère que ça va pas avoir pourri on va le dépoter parce que le terreau est détrempté et c'est moisi comme je vous ai dit du coup on va pas attendre 150 ans que les choses empire si vous voyez ce que je veux dire si c'est pas déjà trop tard et on va rempoter ça dans un pot en terre cuite voilà monsieur m'a trouvé des pots en terre cuite de ce taille là ils sont parfaits et je vais pas garder le terreau du coup je vais essayer de pas séparer les bébés mais bon on va faire ce qu'on peut c'est tout pourri c'est tout pourri les gars ah ouais c'est imbibé de flotte de toute façon je l'ai dit dès que je rentre à la maison je le rempote mais je pensais pas que le tronc il allait avoir moisi comme ça avec les racines elle allait être toute pourrie ah ouais c'est vraiment pourri de chez pourri les gars putain j'espère que je vais pouvoir le sauver parce que je l'ai payé quand même je l'ai quand même payé quoi oh c'est dégoût attendez pas si ça vous arrive ou alors laissez bien la mode sécher mais si ça a déjà commencé à moisir attendez pas quoi en plus il les laisse dans le plastique alors je vous dis pas l'humidité elle stagne et en plus il fait froid là-bas c'est pas ouais les racines elles restent facilement dans les mains je voudrais vraiment avoir accès au tronc ah c'est tout pourri dégueu j'espère que je vais réussir à les sauver j'enlève plein de racines putain je suis dégoûtée si je l'avais vu en magasin je l'aurais pas pris vous voyez rien immonde il était temps que je l'achète ils les ont pas reçus à longtemps à mon avis parce que là si vous en voulez un allez-y maintenant attendez pas parce qu'à mon avis ils vont pas faire long feu les pieds à la barre on verra bien de toute façon on va le mettre dans du terreau perlisse on va le mettre dans un pot en terre cuite et on verra bien comment ça va dans les jours à venir c'est pas ouf je vais vous montrer le tronc c'est trop bizarre je finis d'enlever le terreau tranquillement et ensuite je vais vous montrer la base mon avis c'est mort j'aimerais bien laisser un peu de terreau en temps normal j'en aurais laissé j'aurais rempoté comme ça mais là c'est vraiment très moche le tronc et j'ai un doute sur la survie éventuelle du bail ça fait vraiment un aspect poulot je vais me laver les mains déjà parce que si je prends mon téléphone pour vous montrer avec les mains pleines là du coup j'ai enlevé galets de trucs du coup on voit beaucoup moins mais c'était tout c'était tout pourave quoi vous voyez mais il y a moyen que ce soit sauvé on va voir on va le rempoter en terre cuite on verra on verra il y a tous les bébés qui sont à ses pieds je vais pas les séparer je vais les laisser et puis voilà à mon avis il y a plein de feuilles qui vont jaunir je mettais plus de billes d'argile dans mes pots parce que j'en avais plus mais maintenant que j'en ai parce que j'en ai utilisé pour mes jardinières je vais en profiter je vais en mettre dans le fond pour que ça passe moins de terreau parce qu'il a pas des racines de ouf non plus donc on va lui donner toutes ses chances je crois le coco au néné j'espère qu'on arrive à attendre j'espère que je suis arrivée à attendre pour le sauver après c'est pas mou c'était moisi mais c'est pas mou donc je me dis que il y a des chances pour que ça fonctionne quand même je retrouve des étiquettes dans mon terreau on va éviter de remporter avec des étiquettes je pense qu'on va le finir le terreau là on va finir mon mélange et du coup je pourrai plus remporter je vais être obligée de racheter du terreau il est gros le pot par rapport à la taille du pilea mais je vais me contenter de ça et puis j'arroserai pas entièrement la motte je mettrai un peu d'eau parcer un peu d'eau par là mais genre je peux pas il faut que je l'enfonce quand même dans la terre parce que le tronc il est pas gros il est pas genre ça a été coupé à ras je vois bien que le tronc soit un peu plus grand il m'aurait jamais survécu dans le pot dans lequel il était avec le terreau de jardinerie c'était impossible je vois pas comment il est plein de terre je le nettoierai au prochain arrosage je vais pas l'arroser on verra bien ce que ça donne mais je vous regrette de l'avoir acheté quand même je vous avoue je vous remercie de l'enfonce je vous remercie de l'enfonce